Nous défendons un choc d'offres sur le ferroviaire avec un investissement massif de l'État. Je le rappelle, toute période de croissance économique tout au long de l'histoire de l'humanité a toujours été précédée d'un investissement massif dans les infrastructures de transport. C'était l'Evia sous l'Empire romain et ça a été également le cas au XIXe ou au XXe siècle. Et nous avons besoin de rattraper notre retard sur l'investissement ferroviaire si nous voulons avoir une compétitivité économique, mais si nous voulons aussi relier les gens. Et là, ça répond à cette question de l'isolement dans certains territoires. C'est également créer des agences régionales de mobilité parce qu'aujourd'hui, dans le magma, dans la division de la compétence transport, quand on est sur un territoire urbain, sur une métropole, et quand on doit apporter des solutions concrètes contre les embouteillages, nous sommes une multitude d'acteurs, c'est-à-dire les régions, nous investissons avec la SNCF sur le réseau ferré, sur l'aspect routier, par exemple sur les transports par car, nous en avons la responsabilité, mais pour autant nous ne sommes pas propriétaires des routes, parce que les routes sont soit à l'État, soit concédées, soit au département, soit aux communes. Et là, nous avons besoin d'avoir une agence qui permet de coordonner, qui permet d'avoir aussi des mobilités douces, parce que je n'oublie pas les voies vertes. Cela permet également de créer des voies réservées et d'avoir une meilleure articulation de l'ensemble des mobilités et aussi aller, par exemple, vers le titre unique de transport que nous réclament nos concitoyens.